a entretenu avec le colonel Kadhafi des rapports mouvementés, mais néanmoins cordiaux. Jav Wittenberg, Yann Moine. Décembre 2007, pour Mohamed Kadhafi, c'est une sorte de consécration. Les honneurs républicains dans la cour de l'Elysée, dont il n'a pas foulé le sol depuis 34 ans. Accueil par Nicolas Sarkozy, signature d'un contrat nucléaire civil. Et pendant cinq jours, Paris, chamboulé par les caprices du chef libyen. Sa tanque bédouine a été installée dans les jardins de l'hôtel Marigny face à l'Elysée. La tour Eiffel, le musée du Louvre, dont les visiteurs sont tenus à l'écart. Kadhafi ne veut rien manquer pendant sa visite en France. En prime, les deux chefs d'Etat se contredisent sur la question des droits de l'homme. J'ai dit au président Kadhafi combien il fallait continuer à progresser sur le chemin des droits de l'homme. Nous n'avons pas évoqué, moi et le président Sarkozy, ces sujets. Nous sommes amis et proches collaborateurs. Kadhafi et la France, c'est une longue histoire. En 1973, le jeune colonel a déjà droit à la garde républicaine. La politique arabe de la France, voulue par Georges Pompidou, passe par le régime de Tripoli et ses immenses réserves de pétrole. Jacques Chirac, premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, fera le voyage de Tripoli. Et cela continue sous la gauche. Alors que Kadhafi a déjà une réputation plus que sulfureuse, François Mitterrand le rencontre en Grèce en 1984. Cinq ans plus tard, l'attentat du décédiste d'UTA coûte la vie à 160 personnes, dont 54 Français. L'enquête démontre qu'il a été commandité par le pouvoir libyen. Kadhafi n'est plus fréquentable, cela durera 15 ans. Une autre époque s'ouvre dans les années 2000. Le chef libyen finit par condamner le terrorisme, consent à indemniser les victimes. Jacques Chirac lui rend visite en 2004. 2007, fraîchement élu, Nicolas Sarkozy, avec le concours de son épouse Cécilia, fait libérer les infirmières bulgares que retenait Kadhafi. Sa visite à Paris quelques mois plus tard en sera en quelque sorte la récompense. Je crois que les Français n'avaient pas compris pourquoi un dictateur, tel qu'on vient de le décrire, plantait sa tente chauffée à l'Elysée. Ce n'était pas glorieux, c'était la réelle politique. Et il fallait utiliser les hommes qui étaient au pouvoir, avec une grande cuillère quand on mangeait avec le diable, mais il fallait le faire. Jusqu'à ces derniers mois, la France espérait que la Libye serait l'un des premiers acheteurs des fameux avions de combat Rafale. Et puis autre réaction politique, celle de Martine Aubry, en marge d'un déplacement dans l'Essonne. La première secrétaire du Parti Socialiste a égratigné la diplomatie française. On l'écoute. Il faut que la diplomatie française, enfin, soit à la hauteur pour ne pas l'avoir été, ni pour la Tunisie, ni pour l'Egypte. Il ne suffit pas de dénoncer les morts. Il faut dire très clairement, cette fois-ci, que Kadhafi doit s'en aller. Du général de Gaulle, en passant par M. Pompidou jusqu'à François Mitterrand, la voix de la France portait. Aujourd'hui, elle ne porte plus. Et je dirais même que nous sommes montrés du doigt, alors que nous étions souvent enviés par la France. Merci. Merci.